Si vous êtes un fan du film Narnia, vous devez savoir qu'un loukoum, c'est très dangereux, mais aussi tellement bon. Par chance, vous pouvez le faire à la maison et puis essayez. Commencez par ajouter 800 g de sucre en poudre dans une casserole, puis 375 ml d'eau. Suivez par 2 cuillères à café de jus de citron et 1 cuillère à café de zeste de citron. Augmentez le feu et fouettez le mélange jusqu'à ébullition. Une fois ébullition, diminuez votre feu et continuez de laisser bouillir jusqu'à obtenir une couleur sombre et jusqu'à atteindre une température environ entre 110 degrés et 120 degrés. A ce moment, retirez votre casserole du feu et faites attention car c'est très chaud en versant votre liquide à travers une passoire pour enlever les éventuels cristaux de sucre. Laissez ce mélange de côté et dans une casserole large, versez 110 g de fécule de maïs, 1 cuillère à café de crème de tartre et 750 ml d'eau. Fouettez jusqu'à ce que la fécule de maïs soit bien incorporée dans l'eau et qu'il n'y ait plus de morceaux. Augmentez le feu et fouettez de nouveau fréquemment jusqu'à ce que le mélange boule. Puis baissez le feu et continuez de fouetter jusqu'à épaississement. Maintenant, vous pouvez commencer à ajouter graduellement le liquide précédent et fouettez jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé. Laissez chauffer à feu doux environ 45 minutes. Quand c'est fait, votre mélange doit être bien doré. Et maintenant, vous pouvez ajouter vos saveurs. Nous sommes partis avec de la vanille mais les loucoume rose sont plus populaires alors nous avons ajouté un petit peu de colorant alimentaire pour obtenir cette teinte un petit peu rouge. La préparation est faite, il n'y a plus qu'à verser le mélange dans un plat tapissé de papier cuisson. Ça vous aidera au démoulage et puis vous pouvez lisser le tout avec votre maryse. Il faut maintenant être patient et le laisser reposer une nuit au réfrigérateur. Le jour suivant, au moment de servir, mélangez 50 g de sucre glace avec 30 g de fécule de maïs à travers une passoire. Mixez les deux ingrédients ensemble légèrement et puis saupoudrez vos loucoumes de ce mélange. Tapissez-le complètement et puis retournez votre récipient jusqu'à ce que la préparation glisse toute seule. Enlevez ensuite le plat ainsi que le papier cuisson et saupoudrez encore généreusement l'autre moitié de votre préparation au sucre et fécule de maïs. Une fois bien homogène, tapissez votre couteau de fécule de maïs et coupez votre loucoume en plusieurs pièces. Petite, moyenne ou grande à vous de choisir. Enfin, transférez vos cubes dans le mélange précédent de fécule de maïs et de sucre et recouvrez-les entièrement de sucre glace. Et voilà, c'est maintenant prêt à servir et sans trahir votre famille. Si vous avez aimé ces délicieux loucoumes, cliquez sur d'autres vidéos et abonnez-vous pour plein d'autres recettes.